J'ai vers ta grâce ce matin, dans le nom de Jésus Christ, Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu peux prendre place, que Dieu te bénisse. Merci Jésus. Que Dieu soit loué. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je peux sentir sa présence en série. Si tu crois, tu vivras sa gloire. Tu le crois. Tu le crois vraiment. Que Dieu soit loué. Ce matin, je suis en train de parler du sommeil spirituel. Souvent, lorsque les gens donnent leur vie à Christ, il y a ce qu'on appelle les premiers amours. Ils ont cru en Dieu. Leur cœur a été frappé par la puissance de Dieu. Quelque chose les a convaincus. Et c'est quelque chose, n'est pas quelque chose, mais c'est le Saint-Esprit. Et parfois, ça s'est produit avec un fracas terrible. Une collision. Au point qu'on pleure, on craque. Et ça produit ce qu'on appelle les premiers amours. L'apôtre Paul pouvait dire aux chrétiens de son époque « Revenez au premier amour. » Parce qu'il est plein des ailes, cet amour. Il est plein de dévouement, plein d'engagement. Plein même d'aveuglement. L'amour, 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 c'est plus qu'un coup de foudre. Et on aime Dieu, on sert Dieu, on est là tout le temps disposé pour Dieu. Et parfois, à force de rester dans les choses de Dieu, dans l'Église, on commence à s'habituer avec les choses de Dieu, on commence à s'habituer avec Dieu. Et parfois, à cause de ce qu'on voit dans les vies des autres. Parfois, combien ceux qui sont devant vous, qui sont convertis avant vous, ou qui vous dirigent, qui ne prennent pas tellement Dieu au sérieux. Ça nous amène parfois à relativiser certaines choses. Tu commences à relativiser. Et à perdre le premier amour. Et ce manque des ailes, c'est ce qui amène au sommeil. Je suis venu ce matin te réveiller. Je suis venu rappeler à tes souvenirs les promesses de Dieu. Je suis venu rappeler à tes souvenirs que tu dois voir Jésus. Tu ne dois pas rater les rendez-vous avec Christ. C'est pour Jésus que tu es là. Je n'ai pas entendu ton amène. C'est pour Jésus que tu es là. Matthieu chapitre 25 verset 1 à 13. Alors le royaume des cieux s'est rassemblable à dix vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles en prenant leurs lampes ne prirent pas d'huile avec elles mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait toute s'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit il y eut un cri « Voici l'époux sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges s'élèvèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter l'époux arriva celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin au noce et la porte fut fermée. Plus tard les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! » Mais il répondit « En vérité, je vous l'ai dit, je ne vous connais pas. Veillez donc puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. » Parole du Seigneur. Je prends le premier épître de Paul à Timothée. Premier épître de Paul à Timothée. Chapitre 4. 1 Timothée 4. Timothée chapitre 4 versets 1 et 2. « Mais l'Esprit dit expressement, c'est-à-dire dit explicitement, dit à haute voix, l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, quelques-uns, quelques-uns parmi vous, quelques-uns, quelques-uns de ceux qui se sont convertis, quelques-uns de ceux qui ont donné leur vie à Christ, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. des esprits séducteurs. Il y a des esprits séducteurs dans la ville, il y a des esprits séducteurs partout là où nous sommes qui sont portés par des hommes, qui sont portés par des faux docteurs, des faux prédicateurs de l'Évangile pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Verset 2. « Par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et prochain passage de Timothée chapitre 4. « Je t'en conjure, c'est Paul qui parle à Timothée, devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Quatre, ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Il arrivera un temps et nous sommes pendant ce temps où les gens n'aimeront plus la saine doctrine, n'aimeront plus écouter des choses simples de l'évangile, n'aimeront plus qu'on leur rappelle simplement que Jésus revient. Ils n'aimeront pas qu'on leur rappelle simplement craigner Dieu, aimer Dieu. Mais ils auront besoin d'entendre des fables qu'on leur raconte des choses, qu'on leur raconte des choses compliquées, qu'on leur raconte des choses difficiles. Il arrivera un temps où les gens n'aimeront plus entendre la parole simple, la parole de Christ. Mais ils aimeront entendre des fables qu'on leur explique. Tu vois la fleur, ça veut dire, ça veut dire, qu'on leur explique des choses, des fables, la Bible dit. Ces choses font crier, font pousser, des cris, on soulève des choses, on dit non, non, quelle révélation. La parole pure elle-même, elle est déjà suffisante. Elle est bonne. Tu attends qu'on te donne une révélation, qu'on t'explique un verset difficile pour que tu soulèves la chaise. Mais moi, quand on me dit que Jésus qui revient, pour moi, ça me suffit déjà. C'est une bonne parole. Quand on me dit ne crains rien, parce que la parole dit ne crains rien, c'est simple, mais ça me touche. Je réalise que j'ai un père qui prend soin de moi, qui veille sur moi. c'est déjà suffisant. Je n'ai pas besoin qu'on m'explique. Tu vois la corne, la corne on veut dire. Que je connaisse l'explication de la corne ou pas. Savoir que Christ est avec moi me rassure. Et ça me suffit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens sont tellement à la recherche des révélations qu'ils vont écouter n'importe quoi et n'importe qui. Aujourd'hui, il y a tellement d'aventuriers même dans cette ville. Et c'est facile pour eux de faire la pêche. Il y a parmi vous des gens qui sont tellement faciles à avoir. C'est comme si comme on les appelle des bandimis, les croyants, ils doivent croire seulement à tout ce qu'on dit, même à des bêtises. Quelqu'un peut venir ici et dire votre pasteur a un esprit de piton. Tu vois tel là, tu vois, il raconte des histoires et il t'embarque. Alors toi-même, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es assis là? Dieu ne t'a jamais parlé quand tu es venu prier ici. Tu n'as pas demandé à Dieu que Dieu te dise si c'est une bonne église que Dieu te dise si le pasteur qui te prêche est réellement s'invite à Dieu. Toi-même, tu n'as pas Dieu. Toi-même, tu ne peux pas parler à Dieu. Tu pries là où tu ne connais pas. Le christianisme n'a jamais été comme ça. Le christianisme c'est une affaire de relation personnelle avec Christ. Si tu as Christ, il est ton Dieu. Il doit te parler. Il doit t'orienter. Même dans tes songes, il doit t'orienter. Il y a quelqu'un qui écoute la parole chaque jour qui grandit dans la parole il devient mûr, il devient mature. Oh, mes frères, quelqu'un qui va à l'université il fait 5 ans il devient licencié de l'histoire. Il devient expert en matière économique qu'est-ce qu'il est ? Licencié en économie. On peut les nommer ministres de l'économie. Il comprend quand on dit macroéconomique. Il comprend. Quand on dit cadre macroéconomique il comprend. On dit microéconomie, microfinance, tout ce qu'on dit il est expert dans ce domaine. Mais toi, tu as fait combien d'années dans la foi ? Pourquoi tu es toujours bébé ? Pourquoi même un petit voyou t'amener t'a dit viens à la montagne, tu vas à la montagne. Tu commences à le suivre comme un mouton. Parce que seulement il a donné une prophétie. Qui t'a dit qu'une prophétie c'est un signe de maturité ? Tu peux être adulte dans la foi plus que cet homme qui donne la prophétie. La prophétie c'est un don. Grandis un peu. Grandis. La prophétie c'est de quel don ? J'ai vu des gens. J'ai vu des gens. Nous leur avons apporté la parole. Les mêmes jours qu'ils s'est convertis. Ils viennent à la prière. Ils commencent à prophétiser. Et il dit des choses vraies. C'est l'esprit de Dieu qui peut parler dans quelqu'un. J'ai vu des gens. J'ai amené des gens au baptême. J'ai vu. Je n'ai pas un compasteur. On m'a envoyé amener les gens au baptême. Tu les sors des zones du baptême ils commencent à prophétiser. Mais bébé spirituel il ne connaît rien. C'est pas parce qu'il te donne une prophétie que tu as couru derrière lui. Et il y a des serviteurs du diable marqués au fer rouge. Les gens qui ont peut-être je ne sais pas l'esprit des pitons ou même si c'est l'esprit de Dieu qui a parlé à lui il profite de ça il donne un message vrai et comme il veut te gagner comme il a besoin de ta poche maintenant il fabrique des choses il ajoute tout à ce qu'il avait dit pour t'avoir grandi nous sommes en ce temps là des faux enseignants nous sommes en ce temps sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles des temps difficiles comme ceux que nous venons de connaître on n'avait jamais pensé qu'on pouvait faire 5 mois à la maison sans sortir sans aller à l'église des temps difficiles beaucoup de gens ont perdu leur emploi pendant ces temps il y a même beaucoup de gens qui sont morts des temps difficiles dans certains pays le coronavirus a tué tellement des milliers de gens des temps difficiles où ton oncle propre ta tante tu ne peux pas l'embrasser tes amis tu ne peux plus les embrasser les temps difficiles nous sommes arrivés en ce temps au temps difficile c'est bon c'est tout que Dieu vous bénisse le sommeil spirituel dans le premier passage que nous avons lu on nous parlait des 10 vierges dans Matthieu 25 5 vierges étaient folles et 5 étaient sages dans notre version on dit qu'elles étaient insensées dis ce que la Bible dit des insensées mais regarde bien cette histoire c'est une parabole c'est une parabole qui parle d'une réalité que nous allons vivre il y a 2000 ans que Jésus a dit cette parabole mais cette parabole parlait d'une réalité qui va arriver bientôt nous sommes déjà dans cette réalité parmi vous il y a des vierges folles et il y a des vierges sages les vierges ici représentent l'épouse du Christ mais on sépare deux catégories dans l'épouse du Christ les folles et les sages et l'époux dont on parle ici c'est le Christ qui reviendra lorsque l'époux reviendra les rôtes du mariage ou les rôtes des noces les MC c'est lui qui parle à la soirée du mariage va crier l'époux est à la porte afin que la femme aille prendre l'époux et entre avec l'époux aux noces elles sont allées attendre l'époux la Bible dit comme l'époux tardé elle s'assoupire et les vierges folles et les vierges sages s'assoupire parce qu'elle est poutardé n'est-ce pas que tu entends des gens dire quand l'un dit à bientôt l'autre dit bientôt oui à Jésus comme pour dire les bientots de Jésus a trop traîné et les bientots de Jésus traînent oh frère c'est l'impression que nous aurons toujours c'est que les poutardes et plus les poutardes plus les vierges dorment entre dans le sommet la Bible disait qu'au temps du soir la connaissance augmentera mais au temps du soir c'est aussi le temps où on dort et nous sommes au temps du soir les vierges c'est quoi la virginité ici représente la sélection c'est-à-dire les critères pour les mariages en Israël ne s'est mariée que les vierges donc même les folles sont vierges c'est-à-dire qu'elles ont répondu aux critères pour les mariages donc lorsqu'on parle des vierges folles on ne parle pas de païens mais on parle des chrétiens qui ont donné leur vie à Christ mais qui vont rater les noces de l'agneau les noces de l'agneau vont se passer où ? au ciel dans la félicité céleste il y a des gens qui rateront les noces de l'agneau mais ces gens-là sont des vierges c'est-à-dire qu'elles ont été lavées ou ils ont été lavées dans le sang de l'agneau ils n'ont plus de péché ils ont accepté le travail de l'œuvre de la croix les bénéfices de l'œuvre de la croix ils ont été purifiés par les sangs de l'agneau ils ont été purifiés par la parole de Dieu mais leur seul problème c'est la distraction ils vont perdre elles ou elles vont perdre de vue qu'il faut avoir l'huile les folles n'avaient pas fait de réserve d'huile mais ils avaient quand même de l'huile dans la lampe lorsqu'ils se sont assoupis l'huile qui était dans la lampe s'est épuisée et lorsqu'on a crié l'époux est à la porte elles se sont réveillées elles se sont apprêtées mais il n'y avait plus d'huile toutes personnes qui n'avaient pas d'huile ne pouvaient pas aller à la rencontre de l'époux donc les vierges folles qui sont parmi nous ce sont toutes ces personnes qui croient en Dieu ou qui parlent la langue ils ont reçu les fusions du Saint-Esprit ils ont déjà vu des malades guérir ils ont prophétisé aussi ils ont prêché ils peuvent devenir même des pasteurs mais ces jours-là l'époux leur dira je ne vous connais pas c'est ce que la Bible dit c'est pas moi je ne vous connais pas frère il est temps que tu te réveilles je ne sais même pas pourquoi tu n'écris pas pourquoi tu as croisé les bras tu me regardes l'huile ici l'huile représente la révélation de Christ beaucoup diront l'huile ça veut dire le Saint-Esprit ou ça veut dire la parole mais pourquoi je dis que l'huile c'est la révélation de Christ parce que si tu as le Saint-Esprit le rôle du Saint-Esprit c'est de te présenter l'époux donc de te donner la vraie révélation de l'époux en Israël lorsque les hommes devaient se marier voilà comment les traditions se faisaient en Israël lorsqu'un homme devait se marier il ne va pas se présenter d'abord dans la famille il envoie celui qu'on appelle l'ami de l'époux il envoie l'ami de l'époux l'ami de l'époux va là-bas et apporte de lait de beauté à la femme elle apporte des aromates des parfums pour que la fiancée se prépare pour attendre l'époux qui va est-ce que vous m'entendez et le mari de l'époux va rentrer chercher l'époux et l'amener c'est pourquoi Jésus a dit il est préférable que je m'en aille et que l'autre vienne quand il sera venu il vous parlera de moi il vous fera porter des choses que vous ne pouvez pas porter maintenant l'ami de l'époux c'est le Saint-Esprit l'ami de l'époux est venu pour nous enseigner qui est l'époux quand j'ai fraîche ici l'ami de l'époux te parle aussi dans ton coeur et il te fait porter ce que tu dois comprendre c'est pourquoi quand vous sortez d'une prédication prêchée avec l'Esprit de Dieu vous n'allez pas tous entendre la même chose chacun va entendre Dieu lui parler en rapport à sa propre vie vous ne serez pas touchés forcément par la même chose c'est pourquoi vous donnez le micro à 5 personnes qui viennent d'écouter la même prédication si c'est une prédication qui vient de l'Esprit de Dieu ils vont nous donner 5 choses différentes peut-être à cause de l'ami de l'époux le Saint-Esprit alors le Saint-Esprit t'amène à la révélation du Christ la parole que tu entends c'est pour que tu connaisses le Christ Christ a dit les paroles que je vous ai données sont l'Esprit et vie alors l'huile ici c'est la révélation de Christ plus tu as la révélation de Christ plus tu vas l'aimer plus tu vas garder les premiers amours plus tu vas garder les ailes plus tu vas rester constant plus tu ne seras pas distré tu vas garder l'huile et suffisamment d'huile pour rencontrer les pauvres quand il sera là regarde ton voisin dis-lui est-ce que tu es prêt pour rencontrer les pauvres non s'il te plaît aide-moi sois un peu humble aide-moi je sais pourquoi je fais ça dis à ton voisin est-tu prêt pour rencontrer les pauvres écoute les vierges n'avaient pas assez d'huile vous savez les niveaux que chacun de nous aime Dieu les niveaux auxquels chacun de nous s'attache à Dieu c'est par rapport à la révélation qu'il a de Christ pendant que toi tu marches dans l'impudicité un autre même quand on le sollicite il a de bonnes raisons pour marcher aussi dans l'impudicité peut-être qu'elle a besoin aussi d'un garçon qui lui donne un peu d'argent elle manque de tout mais elle dit non moi je ne peux pas perdre de Christ mais celle qui a très peu de révélations de Christ c'est le niveau de qui ? c'est ton niveau ? c'est le niveau de certains à cause de leur niveau de révélation de Christ toi tu es encore au niveau de te battre avec ces choses il y en a même qui veulent qu'on leur démontre que boire c'est mauvais c'est un péché ouvre ta Bible boire l'alcool c'est un péché tu es encore à ce niveau frère on n'a pas besoin de ça on n'est pas à ce niveau on n'a pas besoin de te donner un verset comme ça et laisse moi te dire plus pour beaucoup de choses aussi tu ne trouveras pas de verset qui dit ce que tu dis là pour beaucoup de choses qui sont des péchés avérés tu ne trouveras pas non plus un verset qui dit si tu fais ça c'est un péché non est-ce que je parle à quelqu'un tu ne trouveras pas un verset qui dit si tu as des mauvaises pensées tu as péché non il n'y a qu'un seul verset qui dit si tu as envie la femme d'autrui mais les autres pensées mauvaises aussi sont des péchés alors c'est un niveau bas montez-moi tu vois pourquoi boire ça va t'amener à suivre les femmes boire ça va t'amener à dire des choses que tu n'as pas prévu de dire boire quand tu es ivre tu ne vas rien faire de bon pour Jésus tu n'as compris pas la justice de Dieu c'est qu'il y a boire ça va t'amener au péché tu discutes avec quoi tu discutes parce que tu aimes tellement le monde écoute Romain chapitre 12 verset 1 et 2 Romain 12 1 à 2 offrez-vous comme des sacrifices vivants des sacrifices vivants des sacrifices vivants à Dieu tu es un sacrifice tu es une offrande non maintenant ici c'est un sacrifice vivant tu es là tu regardes un peu comme Isaac mais on te place sur l'hôtel même ce que tu donnes à Dieu ça ce n'est pas la vraie offrande la vraie offrande c'est toi même même la force qui te fait gagner l'argent là c'est l'offrande toute ton intelligence c'est l'offrande ça ce n'est qu'une partie de l'offrande que tu as donné tout entier tu es une offrande quand tu marches dans la crainte de Dieu c'est une offrande quand tu donnes ton temps à prier à parler avec Dieu tu t'es arrivé à 4h tu pries tu parles à Dieu jusqu'à 6h et puis tu ne te prépares pour sortir les 2h là c'était un temps d'offrande un temps tout pour tout ton corps toute ta vie toute ton âme tu l'as donné à Dieu comme une offrande et la Bible continue en disant le verset 2 dit ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence c'est à dire ne suis pas ce que le monde dit ne suis pas ce que les gens racontent le monde présent est animé est motivé ne s'épousez pas les désirs la convoitise des biens matériels ne suivez pas ce que le monde dit le monde dira bois le monde dira vos pasteurs là sont des escrocs le monde dira vos pasteurs là vous prennent l'argent le monde dira toujours des choses selon ce qu'ils connaissent et selon leur motivation mais écoute moi j'ai toujours dit si tu veux apprendre la physique quantique tu veux apprendre comment est-ce qu'on fabrique la bombe nucléaire ce n'est pas dans la rue ce n'est pas chez les chauffeurs des taxis ce n'est pas chez les receveurs parce que toi même dans les choses les receveurs te convaincent si tu veux apprendre la physique quantique il faut aller à l'université de Kinshasa à la faculté de polytechnique il y a une branche où on enseigne la physique quantique et il y a le centre nucléaire juste à côté tu iras faire les stages pour apprendre comment la centrifugeuse centrifugeuse tout comment ça fonctionne comment on utilise l'uranium le plutonium ce genre de choses ça ne s'apprend pas sur la route parce que il y a L'enlèvement viendra. La Bible dit que c'est au son de la trompette. À la voix d'un archange. À un signal donné. Ceux qui doivent partir entendront ces trois choses. Si tu ne dois pas partir, tu n'entendras rien. La Bible dit, toujours dans Matthieu, ils étaient à deux. Ils étaient à deux. Dans les champs. L'un est parti, et l'autre est resté. Celui qui est resté, est resté parce qu'il n'a rien entendu. Elles étaient à deux en train de moudre. À la meule, elles étaient en train de moudre. Une est partie et l'autre est resté. Celui qui est resté n'a rien entendu. Vous serez à deux au lit. Marie et femme. L'un partira, l'autre il restera. Je ne sais pas entre vous deux là qui restera. Que ça ne soit pas toi. Et maman, écoute-moi, c'est le moment de lutter pour que ton mari non plus ne reste pas. Parfois, les mamans m'étonnent. Tu ne fais rien pour que ton mari connaisse Dieu. Mais le jour que ton mari commence à te tromper avec des kamukes soukali, tu viens ici, mais quand il fallait l'aider à connaître Dieu. Tu n'as pas dit que ton mari est resté à l'église. Tu n'as pas dit que ton mari est resté à la maison. Tu n'as pas dit que ton mari est resté à la maison. Je n'ai pas envie de vous poser cette question. Mais j'ai posé cette question quelque part. J'étais en train de parler de ces choses. Devant moi, j'avais au moins 7000 personnes. Vendredi matin, je leur ai posé la question. Combien parmi vous pendant le confinement on continue à payer leur dîme ? J'ai pu compter. Ce n'était même pas les 1% de l'église. Ça change comment ? Un principe qui est divin, qui est biblique. Ça change comment ? Ça ne dépend pas du fait d'avoir beaucoup d'argent. La divin, ce n'est pas pour ceux qui ont beaucoup d'argent. C'est les 10% de tout ce que tu reçois. Même si ce que tu reçois, c'est 100 m'a coûté. Quel genre de chrétien nous dirigeons ? Quelle parole nous pressions pour que les gens soient si superficiels. Moi, quand je donne ma dîme, ça ne dépend pas du montant. La dîme, c'est la dîme. Alors je dis, vous voyez le nombre de gens qui ont payé la dîme, qui ont continué à payer la dîme malgré... Ça montre le niveau. Votre niveau de foi. Votre niveau de la connaissance de Dieu. Votre niveau de la révélation de Christ. La veuve de Sarepta qui a donné un repas au prophète Elie. Elle était pauvre, elle était riche. Elle n'avait que le repas de deux jours. On mange deux jours et puis on attend la mort. Mais c'est auprès d'elle que Dieu envoie les prophètes. Les prophètes lui disent, donne-moi d'abord à manger. Elle dit, prophète, si je te donne, on ne saura pas manger pendant deux jours. Et après deux jours, on n'a rien à manger. Il dit, non, on fait d'abord ce que je te dis. Beaucoup de gens n'ont pas payé la dîme pendant le confinement parce qu'ils avaient peur. Moi, ce qui m'étonne, c'est, est-ce qu'avant, tu en avais beaucoup? Même quand tu donnais. Est-ce que tu en avais assez? Ça montre les niveaux. Si je pose la même question ici, vous allez voir que ça sera la même proportion. Ça sera la même proportion. Ça parle de votre niveau. Et si j'ai posé la question, qui pendant le confinement, chaque jour, avait au moins 30 minutes de prière malgré qu'il n'y avait pas de culte? Peut-être même que le pourcentage va diminuer. Écoute-moi, si tu viens prier, mais ce que j'ai dit aujourd'hui, tu t'en fous de ça. Alors laisse-moi aussi te dire que tu pries pour rien. Parce que si tu ne pries pas pour aller à la rencontre de l'époux, tu t'en fous de l'époux. Alors je te dis aussi, ce que tu fais, ça ne sert à rien. Peut-être que tu veux être un monsieur normal qui va à l'église tous les dimanches, qui amène sa famille à l'église. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ici, nous sommes venus rencontrer l'époux. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Laisse-moi te donner quatre raisons rapidement qui ont fait que l'huile s'épuise, que des gens qui parlaient en langue, des gens qui prêchaient, qui allaient évangéliser, qui ont amené déjà au Seigneur. Les raisons qu'ils peuvent faire ou qu'ils ont fait qu'ils ratent l'enlèvement de l'église. La première raison est celle-ci. Elles espéraient, je parle des vierges, elles espéraient que l'État a supporté d'être un sacrifice vivant. C'est recours. C'est recours. Comme les chrétiens de la première église, ils pensaient que Jésus revenait tout de suite. Lisez bien votre Bible. Quand vous lisez dans l'acte des apôtres, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, surtout les chapitres 5, vous voyez que les chrétiens de Jérusalem, ils étaient plus de 5000. Chacun a vendu sa parcelle, chacun a vendu ses biens. Ils ont emmené tout l'argent aux pieds des apôtres. Et ils ont commencé à consommer tous leurs biens ensemble. C'est une bonne chose. Les gens ont apprécié ça et dire qu'il y avait de l'amour. Parce qu'ils partageaient tous leurs biens. Personne n'en avait plus que les autres. Ça paraît une bonne chose. Mais ce qu'ils ont fait là, ils l'ont fait par ignorance. parce qu'ils pensaient que Jésus revenait bientôt. Alors ils font tout consommer. Ils ont arrêté de travailler. Mais quand vous lisez la Bible, vous allez dans les épitres de Paul. Vous verrez que Paul commence à sensibiliser les églises du Moyen-Orient. Pour faire des collectes, des cotisations, pour aider les frères de Jérusalem, parce qu'ils sont devenus pauvres. Ils manquaient à se vêtir, ils manquaient à manger. Pourquoi ils sont devenus pauvres ? Parce qu'ils pensaient que Jésus revient bientôt. Alors il ne faut plus rien faire. Ce qui m'intrigue dans cette histoire, c'est que Dieu n'a pas hésité à tuer Ananias et Saphira. Qui était un peu plus intelligent ? Qui se sont dit ? Rétenons une partie de l'argent des ventes de notre parcelle. Leur faute, c'était d'avoir menti. D'avoir menti l'homme de Dieu. Il fallait simplement dire la vérité. Que nous n'allons pas vendre toutes nos parcelles. On laisse d'abord une parcelle. Et ils ont vendu, et ils ont menti sur le prix des ventes. et ils sont morts le même jour parce qu'ils avaient menti dans l'église. Papa, les gens ne savent pas que l'église tue. L'église tue. Quand tu amènes le monde dans l'église, ça tue. Mais vous voyez, vous voyez, ils ont tout vendu parce qu'ils pensaient que Christ revenait tout de suite. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas croire que Christ revienne. Croyez que Christ revienne. Mais même si ça dure, soyez toujours prêts. Il y a eu qui amènent dans les autres. Je dis même si ça dure, soyez toujours prêts. Il y a eu qui amènent. Parfait que Christ revenait. Je vois que Christ revenait dans l'église, il y a eu qui amènent. Tu vois, les gens n'ont pas l'église, c'était une délivrance, la délivrance. Parce qu'il y a eu la limitation du monde. La limitation de Dieu depuis deux ans ou trois ans. Elle est je Mon showed qu'elle n'a peu été. Il y a eu la délivrance pendant deux ans ou trois ans. Il y a eu la délivrance qui est enfermée et qu'elle est bloquée. Jésus revient Non, ceux qui aiment l'époux Sente l'empressement Ils sentent l'empressement Ils sentent l'empressement Non, ça, ça a la fiancé Mais ce que nous voyagons Ce que nous faisons, il y a un peu C'est une fiancé Non, là, c'est comme ça Ah, c'est comme ça Et ça va dire Et ça va dire Au voyagent, ce que nous faisons, il y a une fiancé Et ça va dire Hein Au lobby Même dans les parles Si vous mourrez, vous pouvez voyager Je veux aussiukane Oela, il faut Il faut mourir Il faut mourir Il faut mourir Si nous avons mourir Jésus-Christ Je sais durerait notreunkie Même dans notre terre, il faut ce qu'on mord Il faut Ingom Bolling beurtre le matériel, le langage a été Oui il faut Jésus revient Jésus revient Tu auras une voiture Hallelujah Vous attirez dans Jésus ? Eh ! C'est un endroit qui est là. Il y a dans une location. Il y a dans une location. Il y a dans une location. Eh ! Frère ! Et vous n'avez pas de mal, il n'est pas de mal. Et vous n'avez pas de mal. Il n'est pas de mal. Et vous n'avez pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il y a un moment qui vient de faire la chambre. Eh ! Je dis à Zoya. Elle n'est pas de mal. Comment nous sommes-nous ? Comment nous sommes-nous dans Jésus ? Nous sommes dans le oncle de la mort. Les enfants ne sont pas le mort. Ils ne sont pas le papa et les enfants ne sont pas le mort. Comment nous sommes dans le oncle ? Jésus vient vite. Viens. La Bible dit que l'épouse dit, viens. L'épouse dit, viens. Parce que l'épouse a besoin de son mari. Si tu es épouse, tu vas désirer le mari. Le véritable mari, c'est lui qui aime avec sincérité. C'est lui qui aime vraiment. C'est lui qui t'a aimé comme personne ne t'a jamais aimé. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui t'aime comme Jésus. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui t'aime comme Jésus t'aime. Personne ne t'a jamais aimé. Même ton père, même ta mère qui t'a mis au monde, ne t'aime pas comme Jésus. Est-ce que Jésus s'affine là où? Maman a mis son langage, n'est-ce pas? A ben tu on ne m'en a pas pensé. Maman a mis le temps, il y a un peu plus... Mais il y a un peu plus... Il y a des coupes... Jusqu'à, il y a un peu... Il y a un peu plus... Maman a mis le temps... Il y a un peu plus... La colère, il y a un grave. Il y a un peu plus... Puis vous pouvez vous Nilouique Le Benny Le Gabriel Il a mis en soeur Le Gabriel Il a mis en soeur 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 Le Gabriel Il a mis en soeur Je parle de Jésus Est-ce qu'il y a quelqu'un de mentir ? Je parle de l'époux Est-ce qu'il y a quelqu'un de mentir ? C'est de l'époux que je parle L'homme de Galilée L'homme de ta vie L'homme de ton histoire L'homme de toi-même tu as aimé Sans l'avoir vu tu l'as aimé Sans l'avoir vu tu l'as chéri Sans l'avoir vu tu t'es attaché à lui Il est là Il est là Il est là Dans le livable du Marx Il est là C'est du Bra會 C'est pas l'impact C'est peut-être Je ne cries pas des gebeursux, mais moi, une fille maintenant et je viens un immerseur. Merci, quand counting àmis, J'沒有 un nom que t'ind Configure le cœur a controlé avec moi les prises vous impliquant ne sais jamais le premier jour s'� waste l'imprisonnement Surtout aux jeunes. Ce n soit une part mémorении Nous avons rêvé de rêver. Maman, est-ce que chose est là ? Tu vois, je te pose quelque chose. Est-ce que chose pour ça ? C'est comme ça. 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 Je vais te laisser parce que tu ne m'as pas donné la guérison. Ce qu'il lui avait donné, c'était déjà beaucoup. C'était la preuve qu'il était là. C'était la preuve que son amour était là. C'est comme ça. Je ne sais pas si tu comprends, ça me donne envie de pleurer. C'est comme ça. C'est comme ça. J'est pas, c'est comme ça. Je lui ai dit Jésus, il faut l'aimer. C'est comme ça.